Carina, Carina, Zouza est revenue, tu vas mourir ! Comment est-elle revenue ? Patrick, tu vas rentrer avec moi ? Revenue ? Carina, on ne sort pas ensemble, d'accord ? Ah, vous êtes là ! Regardez-moi ce joli couple ! Écoute-moi, jeune fille en rose, je vais t'enlever ta perruque et te la faire bouffer ! Carina, bonne chance ! Zouza, je vais tout t'expliquer, tu as tout faux ! Ah, vraiment Patrick ? J'ai tout faux ? Et toi, tu crois que je n'ai pas regardé la vidéo où tu demandais à mon Patrick de te payer des homards ? Je te donne un conseil, dégage, où tout le monde pourra admirer ton crâne chauve ! Tu vois mon petit oiseau, c'est ce qui va t'arriver si tu sors avec d'autres filles, Zouza va arracher la perruque de Carina et Patrick va avoir des problèmes ! Si vous voulez vous battre, sortez du café, je viens de finir de décorer le sapin de Noël, vous n'allez pas tout saccager ! Zouza, tu ne devrais rentrer que dans une semaine ! Mais je suis revenue plus tôt, Patrick ! La Rose, qu'est-ce que tu fais encore là ? Patrick, dis-lui qu'on s'aime ! Carina, désolé, mais j'aime Zouza ! Tu n'es qu'un lâche ! Tu sais quoi, ma petite pervange rose ? Si je te vois encore une seule fois près de mon petit ami ! Et toi, Patrick, dis-moi la vérité ! Tu l'as embrassé ? Oui ! Oups ! Zouza, non ! J'ai tellement honte pour Patrick ! Oui, il a tellement peur de Zouza ! Les gars, Zouza a bien raison de faire ça ! Elle défend sa relation ! Salade, je crois que je vais pleurer ! Allons-y Karina, ne t'inquiète pas, ça va aller ! Ice, s'il te plaît apporte-moi du homard ! Et Patrick va payer ! Oui, bien sûr ! Notez, je vais te faire du homard ! Les perdants, qu'est-ce que vous prenez ? Ice, trois lattés ! Je vais du jus de fruits ! Bronze la ferme ! Zouza a dit latté, donc ce sera latté ! C'est noté ! Les gars, encore une fois, ne vous approchez pas du sapin de Noël ! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Quoi ? Est-ce que je suis moche ? Pourquoi Max m'a quitté ? Tu sais, Marie, mon smile est devenu si gentil ! Il a tellement changé ! Aujourd'hui, il m'a invité au restaurant ! J'ai acheté de nouvelles affaires et j'aimerais que tu me dises ce que je devrais porter ! Oh, Marie ! Eh bien, j'ai acheté ce sac ! Qu'est-ce que tu en penses ? Regardez, Diana ! Smile l'a trahi ! Et maintenant, il lui fait plein de cadeaux ! Et Max, alors ? Il ne veut même plus me regarder ! Bien, Marie, ce sac n'est pas la chose la plus importante ! J'ai aussi acheté ce body ! Et par-dessus ce body, je veux porter ce soutien-gorge avec des paillettes ! Tu en penses quoi ? Smile va aimer ! Eh bien, si Max m'ignore encore aujourd'hui, je vais quitter cette école ! Je ne peux pas vivre sans lui ! Marie, tu en penses quoi ? Qu'est-ce que je mets ? Marie ! Marie, est-ce que tu m'écoutes ? Diana, je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée par ton restaurant, tes cadeaux et ton amour avec Smile ! Je suis tellement triste ! Écoute, Marie, et si je mettais plutôt cette tenue avec ce sac ? Elle me va si bien ! Marie, écoute-moi ! Si un garçon t'ignore, il ne faut pas lui courir après et souffrir pour rien ! Allons à une fête ce week-end et on t'y trouvera un nouveau petit ami ! Diana, attends, j'ai une idée ! Et si je venais au restaurant avec vous ? Comme ça, on peut aussi inviter Max et on pourrait peut-être se réconcilier ! Non, Marie, arrête ! Aujourd'hui, ce n'est que pour Smile et moi ! Laisse Max ! Karina, calme-toi ! Tout ira bien ! Quoi ? Zuzala t'as passé ? Les gars, dégagez ! La seule chose que vous savez faire, c'est briser les cœurs ! Et Patrick a brisé mon cœur ! Dima, vas-y ! Tu sais comment coller les cœurs ! T'as oublié, je n'aime que Diana ! Ok, alors je vais y aller ! Tout sauf Salad et Karina ! Dima, pourquoi t'es si cruelle ? Patrick lui a brisé le cœur ! T'es sérieux ? Mais non, je plaisante ! Salad, est-ce que Zuzala est plus belle que moi ? Non, Karina, tu es plus belle ! Patrick est une moviette ! Il a juste peur de Zuzala ! Oh, regardez, regardez, Karina pleure ! Karina, pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Zuzala qui t'a fait ça ? Franchement, les Frogs, aucun garçon n'a jamais rompu avec vous ? Non, ils n'ont jamais fait ça ! Contrairement à vous ! Salad, dis-leur quelque chose ! Karina, attends ! Vous savez, les Frogs, je suis une gentille fille ! J'ai bon cœur ! Mais pour mon amie, je pourrais ! Allez, allez, calme-toi ! Tu n'as qu'à donner un biscuit à ton amie ! Pour qu'elle arrête de pleurer ! C'est bon, j'en ai assez ! Vas-y, montre-leur, venge-moi ! Les gars, faites doucement ! Bonjour, oui, j'ai réservé une table ! On peut en avoir une près de l'aquarium ? Mais où va Smile ? Au restaurant après l'école avec Diana ! D'accord, c'est noté, merci ! Oui, c'est noté pour le code vestimentaire ! Les gars, ce soir, Diana et moi allons au restaurant ! Le plus cher d'ailleurs ! Wow, Smile ! Petit ami, amour, restaurant ! Smile, mais dis-moi, où as-tu trouvé l'argent pour tout ça ? Frère, ce ne sont pas tes affaires, tu ferais mieux d'être heureux pour ton frère ! Regardez ! Wow ! Smile, est-ce que tu as dévalisé une banque ? Alors, est-ce que c'est du vrai or ? De l'or et des diamants, je lui offrirai au restaurant ! Smile, qu'est-ce que tu gâtes ta nana ? C'est impossible de gâter ma Diana ! C'est pour ça que je ne veux pas de petite amie ! Il faut avoir beaucoup d'argent ! Smile, où as-tu trouvé l'argent ? C'est papa qui te l'a donné ! Calme-toi, je l'ai gagné ! Les gars, Yana et moi collectons de l'argent pour acheter un cadeau au professeur Mike ! Et tout le monde doit donner de l'argent pour participer au cadeau ! On a tout dépensé pour des cosmétiques ! J'ai acheté un cadeau pour Diana ! Costia donne pour moi ! Combien je dois donner ? Plus il y en a ? Mieux c'est ! Ne soyez pas radin ! C'est pour notre professeur préféré ! Patrick donnera pour moi, hein ? Oui, Zouza, je le ferai ! Attendez, cette réunion, c'est pour quoi ? Vous collectez pour quoi ? Les gars, c'est notre petit secret ! Pas vrai ? Pas vrai ? Les filles, Lyalia et Yana font une collecte pour acheter un cadeau de nouvel an au professeur Mike ! Sérieusement ? Yana et Lyalia collectent de l'argent pour offrir un cadeau au professeur Mike ? Je crois que vous avez oublié ! On a déjà acheté un cadeau, plus besoin de faire ça ! Pourquoi vous faites cette collecte ? Quel est votre plan ? Dans ce cas, plus besoin de donner de l'argent ! Allons-y les filles, ça sent mauvais ici ! Je vois, elle voulait acheter un cadeau non pas pour le professeur mais pour elle ! Je peux aller voir Diana maintenant ? Non, c'est mieux, on court ! Les filles, arrêtez de faire n'importe quoi ! Allez, tous en classe ! Tu sais Yana, on a merdé ! Pas on, mais tu es merdé ! Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute-moi ma grande ! C'était ton idée de mentir à tout le monde en disant qu'on collectait de l'argent pour acheter un cadeau ! Ice, voilà la boîte ! Je ne veux pas la mettre dans le casier parce que quelqu'un pourrait la voler ! Wow, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Regarde, ce sont des bagues en or avec des diamants ! Je vais les donner à ma chérie au restaurant ! Peux-tu les cacher ? Pas de problème, personne ne pourra les voler ici ! Je les prendrai après les cours, merci ! Wow, ils sont tellement beaux ! Allô, salut Nastia, pourquoi tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui ? On a tout arrangé au fait ! Oh, t'es allé te faire faire les cils ! D'accord, je vois ! Attends, la cloche sonne, je te rappellerai ! Coucou, distribu-les ! Les gars, aujourd'hui, j'ai trouvé le journal intime de quelqu'un ! Les choses que j'ai lues m'ont choqué ! Tant mieux que ce ne soit pas mon journal intime ! Car, Professeur Mike, si vous lisiez le mien, vous seriez choqué jusqu'à la fin de votre vie ! Diana, ça, personne n'en doute ! Yalia, tais-toi ! Je me souviens de certaines choses dans ton journal intime et c'était vraiment horrible ! Ce journal appartient à une personne de notre gros pain ! Ouh, Professeur Mike, lisez-le ! C'est peut-être le journal de Kostia ! Stella, je n'ai pas de journal intime ! Professeur Mike, celui d'un garçon ou d'une fille ! Professeur Mike, lisez quelques phrases ! Je trouve que c'est pas bien de lire le journal intime des autres ! Pas vrai, Professeur Mike ! En fait, ce journal intime a été perdu ! Donc, tout ce qu'il contient devient public ! Bon, alors, en fait, il y a une histoire d'amour très triste entre un homme et... Avant que la triste histoire commence, je peux donner un cadeau à Diana ? Dima, tu donneras tes cadeaux d'amour dehors, pas ici ! Merde, ce sera quoi cette fois ? Oh, Dima, à ta place, j'offrirai mes cadeaux à des filles plus recommandables ! Professeur Mike, c'est un cadeau amical ! Pour que tes oreilles n'aient pas froid et que t'écoutes pas les méchancetés des autres ! Dima, bien sûr, c'est vraiment mignon ! Tu as une telle imagination ! Je peux imaginer plein de choses ! Professeur Mike, je peux parler à Diana ? C'est quoi ? Dima, est-ce que tu es normale ? Professeur Mike, dites quelque chose ! Merci pour les écouteurs, c'est cool ! Professeur Mike, c'est un cours où vous leur apprenez à draguer les copines des autres garçons ! Dima, assieds-toi ! Smile, t'inquiète pas, c'était un baiser amical et un cadeau amical ! Oui, oui, bien sûr, on a le droit à ces baisers amicaux tous les jours ! Smile, tu ne vas pas me croire, mais c'est encore lui ! Si tu veux, je lui rendrai ses écouteurs ! Juste quelques minutes ! Je te crois, j'ai réservé une table ! Smile, nous avons un cours, sors ! Je t'aime ! Professeur Mike, s'il vous plaît, faites attention à mon petit ami ! N'oubliez pas que c'est le petit ami de Lady Diana, Smile ! Diana, Smile est trop insolent ! Si j'étais toi, je ferais attention à Dima ! Professeur Mike, je vous adore ! Karina, regarde ! Est-ce qu'il a disparu ? J'ai peur de le toucher ! Oui, il est devenu plus petit ! Oh, Karina, je t'aime tellement ! Je t'aime aussi ! On saura mieux quand on sera à l'université ! On se trouvera des petits amis sympas ! Oui, et eux nous respecteront ! Si tu m'aimes, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr ! Ah, et c'est en cours, le café est vide ! Tu peux voler un petit pain pour moi ? Salade, aucun problème ! Je vais aller en volée pour toi et le plus gros ! Des chamallows pour salade, des bonbons pour qu'elle ne pleure plus, des petits pains, des petits pains, des petits pains... Merde, il n'y en a plus ! C'est quoi ça ? C'est tellement beau ! Salade sera de meilleure humeur avec ça ! Les gars, allez, faites vos commandes ! La pose est courte ! Les gars, dites-moi ce que vous allez prendre ! La pose est très courte ! Un sang-but-au-tomage ! Un hamburger ! Aïssa, donne-moi mes bagues ! Oui, ok les gars, je prépare tout cela ! Les anneaux, où sont les anneaux ? Attends un peu une seconde ! Aïssa, les anneaux que je t'ai donnés ! Rends-les-moi ! Hé, Stella ! Bien sûr, je vois les bagues ! Mais, où sont-elles ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils étaient juste là ! Aïssa, mais je t'ai demandé de les cacher ! Oh mec, Nastia m'a appelé, puis le cours a commencé ! Mince, où sont les bagues ? Aïssa, tu te moques de moi ? J'ai réservé dans un restaurant très cher ! Diana, c'est déjà pour le cadeau ! Je lui dis quoi ? Désolé, Aïssa a perdu les bagues ! Aïssa, allez, plus vite ! Dépêche-toi ! Écoutez, je ne sers plus personne pour le moment ! Smile, ils étaient là ! Je suis sûr que quelqu'un les a volés ! Aïssa ! C'est vraiment la fin ! Aïssa ! Et nous commande ! Oui, Smiley, c'est la fin ! Diana, alors, tu vas aller au restaurant ? Oh, Marie ! Oui, j'y vais ! Je ne peux pas refuser quand même ! Mais je te promets que le week-end prochain, nous sortirons entre filles ! Tu me le promets ? Mais enlève ses chaussettes et ses baskets ! Ça ne va pas avec ta tenue ! Oh, c'est vrai ! Elles ne vont pas avec ! Merci, Marie ! Oh, si je pouvais venir avec toi, je serais si heureuse ! Marie, je te l'ai dit la prochaine fois ! C'est un rendez-vous juste pour moi et Smile ! Il va me révéler ses sentiments, m'offrir un cadeau ! Tu es sûre de vouloir assister à tout ça ? Diana, tu crois que je suis jalouse ? Je ne suis pas jalouse ! Je ne suis pas comme ça ! Diana ? Oh, Smile, tu es là ! Qu'est-ce que tu en penses ? Smile, mais pourquoi ne t'es-tu pas encore changée ? Bon, les gars, je ne veux plus vous interrompre, bonne chance ! Diana, il y a un problème ! Quelqu'un a volé la boîte avec les bagues que j'ai achetées pour toi ! Ils ont volé cinq bagues ! Qu'est-ce que tu veux dire par voler ? Voler dans ton casier ou ailleurs ? Diana, je ne sais pas comment c'est arrivé ! Je les ai laissées chez Ice ! Les bagues en or avec les diamants ont disparu ! Tu sais quoi ? Ils sont tellement valeureux ! Attends, Smile ! Il faut absolument retrouver celui qui les a volés ! On va vérifier tous les sacs ! Personne ne va ouvrir son sac ! Chacun va dire qu'il ne l'a pas fait ! D'accord, Smile, très bien ! Mais je t'aime de toute façon ! Même sans ces bagues ! Allons-y, on va être en retard ! Ce qui est nul, c'est que Dima t'a donné ses écouteurs ! Mais mon cadeau a été volé ! Non ! Diana, je n'irai nulle part ! Ne t'énerve pas ! Ok, je suis d'accord, on ne va aller nulle part ce soir ! Mais on ne laissera personne sortir de l'école avant d'avoir vérifié tous les sacs ! D'accord ? Personne ne les rendra ! Elles étaient tellement belles ! Smile, je te le répète encore ! Je t'aime ! Même sans ces bagues ! Mais on va essayer de les retrouver ! Zut ! Les gars, notre super rendez-vous a été ruiné à cause de ces bijoux ! Mais qui ? Qui a bien pu les voler ? Les gars, likez, abonnez-vous et attendez nos prochains épisodes ! Smile, ne t'énerve pas ! Allons-y, allons chercher ces bagues ! Allez, lève-toi ! Wow, Karina ! C'est juste wow ! C'est fou ! Je n'ai plus mal au nez ! Tu vois, mon ami, ce n'est rien que pour toi ! Je t'aime tellement, Karina ! Moi aussi, je t'aime ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !